Bonjour, vous avez peut-être remarqué dans les dernières vidéos, ma voix a légèrement changé. Je n'ai pas changé de micro et je n'utilise pas un filtre. C'est ma voix, sans être ma voix. Je vous explique. Depuis que j'ai découvert Eleven Labs, je me sers de ma voix enregistrée. C'est ma voix mais synthétisée pour que je puisse m'en servir comme d'une autre voix. C'est super pratique et surtout, je gagne un temps fou. Mais avant de continuer, comment trouves-tu cette voix ? Ressemblante, pas trop synthétique ? Merci de répondre dans les commentaires. Ce qui est sûr, c'est que je gagne du temps car je ne bafouille pas, je ne me trompe pas, je ne suis pas obligée de recommencer ou couper. Bref, vous l'aurez compris, j'en suis fan. Pour moi, c'est beaucoup moins de travail car j'ai l'habitude d'écrire un script pour tous mes vidéos. Alors, il me suffit de prendre les parties de texte dont j'ai besoin pour la voix et c'est le logiciel qui le fait à ma place. Et si vous souhaitez une autre voix que la vôtre, pas de problème, il y a des dizaines de voix préenregistrées d'hommes ou de femmes. Vous avez tous les tons possibles et cerise sur le gâteau, vous allez pouvoir enregistrer la voix dans la langue de votre choix. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir partager vos vidéos à l'international. Et ce n'est pas tout. À ces tergiversés, allons voir ce qui se passe dans ce logiciel. Ce sera ma voix. L'enregistrement direct n'est pas possible. Il faut le texte. C'est parti ! Alors, ici, vous avez dans cette partie tout ce que vous pouvez faire. Et ce qui nous intéresse, c'est forcément la librairie. Vous avez ici des dizaines de voix. Quand je dis des dizaines, c'est des dizaines. Voilà. Pour choisir votre voix, vous avez la possibilité de faire un premier tri avec les onglets qui se trouvent ici. Caractères et animations, par exemple. Ou social media. Ou TV. Ou information, éducation. Ou raconter une histoire. Enfin, voilà. Donc, on enlève tout ça. Et je vais juste, narrative et story. Et là, vous avez déjà pas mal de voix qui s'affichent. Donc, vous avez ici la possibilité de les écouter. Là, pareil. Vous voyez que les voix ne sont pas trop synthétiques. Et qu'en plus, il y en a vraiment énormément, énormément. Maintenant, passons au speech que vous allez vouloir synthétiser. Ici, vous mettez la voix que vous avez choisie. Celle que vous voulez. Il y en a beaucoup. Ah oui, avance là. Paf, paf, paf. On revient en arrière. Voice librairie. Donc ici, par exemple, vous allez pouvoir mettre celle-ci. Vous laissez ou vous ne laissez pas la voix telle qu'elle est nominée. Et vous cliquez sur. Voilà. Et c'est fini. Maintenant, vous allez aller dans le speech. Alors, par exemple, là, je vais prendre une toute petite partie de mon texte. Je vais le coller ici. Ici, je vais choisir ma voix. Donc, celle que je viens de prendre, c'était Alex. Et ici, vous avez les possibilités. Alors, en V2, en V1, en English V1 ou en Turbo V2, c'est qu'en anglais. Là, les trucs qu'en anglais, ce n'est pas possible. Ici, vous avez beaucoup, beaucoup de voix. Vous pouvez prendre, par exemple, en French. Voilà. Et du coup, vous allez pouvoir créer l'audio de ce texte. Bonjour. Vous avez peut-être remarqué dans les dernières vidéos, ma voix a légèrement changé. Je n'ai pas changé de micro et je n'utilise pas un filtre. C'est ma voix sans être ma voix. Je vous explique. Depuis que j'ai découvert Eleven Labs, je me sers de ma voix Xen Registry. Alors, des fois, il y a des petits problèmes de prononciation dans les voix. C'est pour ça qu'il faut plutôt prendre le V1 qui est mieux conçu. Vous avez moins de voix, mais il y a moins de problèmes. Même si on fait, on passe en V1, même s'il vous dit qu'il faut passer en V2, c'est quand même mieux. Donc, pour vous. Bonjour. Vous avez peut-être remarqué dans les dernières vidéos, ma voix a légèrement changé. Je n'ai pas changé de micro et je n'utilise pas un filtre. C'est ma voix sans être ma voix. Je vous explique. Depuis que j'ai découvert Eleven Labs, je me sers de ma voix enregistrée. C'est ma voix, mais synthétisée pour que... Voilà. Donc, vous avez vu, c'est beaucoup plus clair avec le V1. Donc, je vous conseille de prendre le V1 proposé. Faites ça. Vous pouvez aussi faire des projets entièrement sur ce logiciel. Seulement, c'est un autre abonnement. Vous avez aussi la possibilité de faire des doublages. Et ça, on voit ça tout de suite après. Dans le laboratoire vocal, vous pouvez enregistrer les voix que vous voulez. C'est celles que vous allez avoir en proposition. Et puis, et donc, c'est ici que vous allez pouvoir enregistrer jusqu'à dix voix. Donc, vous pouvez demander à un ami, s'il a une voix qui vous convient, de vous faire un petit MP3 que vous pourrez venir télécharger ici. Vous avez plusieurs possibilités. Soit au travers de la librairie. Soit vous enregistrez votre voix. Soit vous avez déjà un MP3. Ici, on va faire avec celui-ci. Vous avez un MP3. Vous mettez le nom que vous voulez. Vous cliquez ici pour télécharger votre MP3. Vous mettez OK ici. Et vous enregistrez. Voilà. Et vous avez une nouvelle voix. Ce n'est pas plus compliqué. C'est comme ça que j'ai fait pour enregistrer mes deux voix. Là, vous avez la bibliothèque que l'on a vue. Et après, c'est les histoires que vous avez créées. Voilà. Vous voyez que c'est quand même un logiciel extraordinaire. Et en plus, les prix sont tout à fait raisonnables. Donc, je vous conseille de regarder ça de plus près. Vous avez tout d'abord un premier abonnement dans lequel vous pouvez essayer ce logiciel pour 0€. Ensuite, si vous prenez pour commencer, vous ne paierez qu'un euro le premier mois. Je vous conseille ça parce que c'est vraiment plus sympa. Et puis, ensuite, vous avez un autre abonnement qui coûte 11€ le premier mois et 22€ après pour le temps gagné. Je vous assure que ça vaut la peine de dépenser cette somme. Vous allez être ravis. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment pas mal. Vous allez pouvoir créer une nouvelle voix pour une vidéo qui existe déjà. Donc, ici, je vais marquer « Essai ». La langue, qu'est-ce que la langue ? La langue source, c'est de l'anglais. Voilà. Et je veux que ce soit du français. Donc, j'ai la possibilité de télécharger, d'aller sur YouTube et mettre une URL. Ou alors faire TikTok, Twitter, Vimeo. Enfin, vous voyez, il y a ce qu'il faut. J'ai pris une longue vidéo et je n'en ai pris qu'une partie pour vous montrer. Donc, je vais cliquer sur « Upload ». Je vais donc télécharger un petit morceau de vidéo que j'ai prise pour cet essai. Je prends ma vidéo et je la pose là. Voilà. Et maintenant, j'appuie sur « Create ». C'est un petit peu long, mais pas tant que ça. Et on va regarder quand c'est terminé, ce que cela donne. Voilà, c'est terminé. On va pouvoir soit la voir, soit la télécharger. Je vais la télécharger. Et on va regarder ce que cela donne. Je vous montre tout d'abord l'original, puis celui transformé. Salut, bienvenue dans mon nouveau tutoriel d'animation IA. C'est une approche nouvelle. Pas mal, non ? N'hésitez pas à me demander des informations, si vous en avez besoin, ou des conseils. Je vous mets le lien, mon lien d'affilié, juste en dessous, si vous voulez vous servir de ce logiciel vraiment extraordinaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo.